Cette correspondance entre Henri Barbus et Romain Rolland est une correspondance qui nous place au cœur de l'engagement intellectuel de l'entre-deux-guerres. Il faut rappeler que Barbus et Rolland occupent à ce moment-là une place considérable en France et je dirais même au-delà des frontières françaises. Romain Rolland, qui a déjà été une figure importante de la littérature européenne avant la Première Guerre mondiale, grâce à Jean-Christophe, qui a eu un succès considérable entre 1914 et 1912, a occupé au début de la Première Guerre mondiale une place singulière en publiant au-dessus de la mêlée. Et tout au long de la Première Guerre mondiale, il va être vraiment la figure phare de tous ceux qui essaient d'échapper aux discours bellicistes qu'ils viennent de tous les pays de France ou d'Allemagne, notamment. Henri Barbus, celui, occupe une place un petit peu différente, puisque pendant la Première Guerre mondiale, il est un fantassin anonyme au cœur des combats. Et au cours de l'année 1916, à partir du mois d'août 1916, il connaît un succès considérable avec la publication de son roman « Le Feu » dans l'œuvre, succès qui va être amplifié par le prix Goncourt qu'il reçoit en 1916. Donc je dirais qu'au sortir de la guerre, l'un comme l'autre sont vraiment deux figures vers lesquelles se tournent tous ceux qui veulent échapper à tout ce qu'on a vécu pendant la guerre, au bellicisme, au conflit, et tous deux vont se sentir investis d'une mission. Et c'est la manière dont ils vont tous deux, en collaboration ou en concurrence, incarner cette mission d'engagement des intellectuels, que cette correspondance, que ces échanges entre eux nous permettent de bien comprendre. C'est comme si on entrait au cœur, je dirais, de l'engagement intellectuel, tel qu'il est construit par deux figures qui ne sont pas simplement deux figures représentatives de l'engagement, mais qui sont vraiment deux acteurs de l'engagement intellectuel de l'entre-deux-guerres. Des lettres, même si elles sont peu nombreuses, il y a une centaine de lettres rassemblées, j'ai pu rassembler à travers différents fonds une centaine de lettres, ce qui pourrait être peu, parce que Romain Rolland a été un épistolier extrêmement prolifique, un des plus grands de notre littérature, donc on a publié déjà des volumes considérables avec Stéphane Zweig, Richard Strauss, Sigmund Freud, de ces différentes correspondances. Celle avec Barbus est intéressante parce que, comme je le disais, tous deux, au sortir de la guerre, sont vraiment porteurs d'un espoir, d'une attente considérable. Et tous deux vont l'incarner, cet espoir-là, de manière différente. Romain Rolland sera très soucieux de la défense de l'esprit. Barbus, qui sort de la guerre auréolée du succès de son roman Le Feu, sera lui porteur, je dirais, d'un engagement beaucoup plus politique. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé cette correspondance L'Esprit et le Feu. L'Esprit et le Feu sont deux éléments qui vont à la fois entrer en complémentarité, je dirais, mais aussi en opposition et en concurrence. D'où les polémiques. Cette correspondance nous permet notamment de bien comprendre la grande polémique qui va surgir entre eux en 1922, dans la mesure où la manière dont ils conçoivent l'engagement intellectuel, leur manière s'oppose. Donc on est au cœur de cette polémique en 1922. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment, petit à petit, au fil des années, leurs engagements conçus différemment, leurs différences d'appréciation de l'engagement intellectuel, vont petit à petit se rapprocher. Henri Barbus, lui, adhère au Parti communiste en 1923. Donc il aura une vision beaucoup plus militante de l'engagement. Et je dirais que dans leurs échanges de lettres, ce qui est passionnant, c'est de voir à quel point Barbus va en permanence solliciter Romain Rolland, comme la grande conscience qu'il faut associer à tous les mouvements, toutes les pétitions, tous les congrès, toutes les organisations militantes qu'il va essayer de mettre en place. Et Romain Rolland sera toujours plutôt en réserve, en attente, dans la volonté de développer un esprit critique, notamment à l'égard de ce qui constitue, je dirais, le cœur et en même temps le grand sujet discorde de cet engagement, c'est-à-dire l'attitude à adopter face au communisme et à l'URSS. Et là, on a de 1922 à 1932, je dirais, dans les grands moments de cet engagement et de cette correspondance, on voit toute l'évolution d'une conscience comme Romain Rolland, qui de très critique à l'égard de l'engagement communiste ou pro-soviétique, je dirais, au début des années 1920, va petit à petit évoluer vers, je dirais, un rapprochement, voire un soutien de l'URSS dans les années 1930. Et là, cette correspondance permet de le montrer, parce que, si vous voulez, autour de cette centaine de lettres, j'ai rassemblé de très nombreuses lettres à des tiers, à d'autres correspondants, et on voit comment Romain Rolland mobilise tout le réseau des rolandistes, répartis, je dirais, sur toute la planète, en France, et à travers toute l'Europe, voire jusqu'en Asie. Par contre, Barbus, lui, va être en contact permanent avec les plus hautes instances, je dirais, du communisme international, notamment de l'international communiste. Barbus fait plusieurs voyages à Moscou au cours de ces années-là. Au cours de ses voyages, il rencontre en permanence Staline, pas uniquement dans des cérémonies officielles, mais aussi dans des réunions de travail. Et on a là ces deux figures, je dirais, qui incarnent deux pôles importants de cet engagement intellectuel et leurs échanges, mais surtout les correspondances avec des tiers, toutes ces correspondances croisées que j'ai pu rassembler autour de leurs lettres permettent de bien cartographier, je dirais, à la fois le paysage intellectuel de l'époque et l'évolution aussi de ce paysage. Donc cette correspondance, ainsi que tous les documents associés que je publie autour de cette correspondance, elles ne se trouvent pas, comme cela arrive parfois dans des correspondances d'écrivains, de manière homogène, dans deux centres d'archives ou deux sources principales, mais elles allaient relativement éparpiller. Alors une grande partie de ces lettres se trouve à la Bibliothèque nationale de France, mais pour bien d'autres, il a fallu chercher au-delà et de manière parfois tout à fait incroyable quant au parcours que ces lettres ont pu faire. Je citerai un exemple particulier, mais qui montre bien aussi le rôle de ces lettres qui ne sont pas simplement des échanges privés entre deux individus, mais qui sont vraiment, je dirais, la mise en relation de réseaux d'influence relativement complexes. Une partie des lettres que je reproduis ici sont des lettres que j'ai pu trouver dans les archives de l'international communiste, c'est-à-dire du Comintern, qui se trouve aujourd'hui à Moscou et que j'ai rassemblée au cours des années. Donc dans ce fond, dans la mesure où, lorsque Barbus recevait de Romain Roland certaines lettres à propos de certains grands engagements, et je pense au Congrès d'Amsterdam en 1932, qui est vraiment le sommet, je dirais, de leur collaboration intellectuelle et de l'engagement intellectuel de ces deux hommes, Barbus transmettait ensuite la lettre en question au bureau du Comintern à Berlin. La lettre était traduite la plupart du temps en allemand, puis ensuite elle partait à Moscou, et c'est dans les archives de Moscou que j'ai pu retrouver certaines lettres de Romain Roland, uniquement dans la version allemande, qu'il a fallu retraduire ensuite en français. Inversement, lorsque Barbus écrivait à Romain Roland, Romain Roland transmettait aussi cette lettre ou ces lettres à un certain nombre de ses amis, pour avoir leur avis, pour essayer d'étendre aussi la réaction qui sera la sienne, et j'ai pu retrouver certaines lettres de Barbus dans des fonds d'archives d'amis ou de correspondants de Romain Roland. Donc on voit bien qu'à travers cette correspondance, ce sont deux réseaux, à la fois de diffusion des lettres, mais aussi de diffusion d'influences et d'idées qui sont ici cartographiées et en quelque sorte dont on voit bien la représentation. Et ça, ça me paraît aussi intéressant quant au trajet matériel des documents eux-mêmes. C'est ça aussi l'histoire d'une correspondance. C'est aussi l'histoire matérielle des lettres. Cette correspondance s'étend de 1917 à 1935. La première lettre est une lettre de remerciement de Barbus à Romain Roland, lorsque Romain Roland, en pleine guerre en 1917, publie dans le journal de Genève son compte-rendu de sa lecture du feu. Donc ça, c'est le premier contact entre les deux hommes. Mais ensuite, il y a deux pôles importants dans ces échanges. L'un autour de l'année 1922, autour de la polémique qui va les opposer de façon très forte, qui est restée assez célèbre d'ailleurs dans l'histoire des intellectuels français, dans l'histoire politique des intellectuels français. Mais ici, on voit bien tous les rouages et on entre dans le détail de cette polémique. Donc c'est vraiment un moment clé de leurs échanges. Et puis, le deuxième moment, c'est autour de l'organisation par les deux hommes du Congrès d'Amsterdam contre la guerre, qui est une très, très grande manifestation. Et là, ce qui m'a paru très, très intéressant, c'est qu'on voit bien à travers leur collaboration comment est en train de se mettre en place, je dirais sur le plan intellectuel et politique, ce à quoi Barbus se tient tout particulièrement, c'est-à-dire la constitution d'un front unique des intellectuels. Pour le dire très rapidement, Barbus reste attaché à cette vision d'un engagement très large, au-delà des partis. Mais en réalité, bien sûr, il agit toujours en communiste, militant et en communiste convaincu. Mais cette ligne se heurte pendant des années à la tactique de l'international communiste, qui est d'être une tactique classe contre classe, c'est-à-dire sans aucun dialogue, sans aucun échange avec notamment la social-démocratie. Et autour de ce Congrès d'Amsterdam, c'est vraiment le point de départ, je dirais, de ce qui va se développer dans les années 1933-1934, c'est-à-dire les politiques de front unique, qu'on va appeler ensuite les politiques de front populaire. Et là, on le voit très fortement. Et je dirais que cette correspondance termine sur une touche à la fois inattendue, mais un petit peu émouvante, puisque Romain Rolland et Barbus, qui se sont beaucoup écrits, mais peu rencontrés, se croisent à Varsovie en 1935. Romain Rolland revient de son premier voyage en URSS, ce qui montre toute l'évolution qui a été la sienne depuis les débuts des années 1920. Et Barbus part pour son dernier voyage en URSS, puisqu'il va mourir à Moscou le 30 août 1935, à la polyclinique du Kremlin. Et je dirais que ce dernier voyage de Barbus en URSS en 1935 marque vraiment l'apogée de son rayonnement intellectuel, puisque au septième congrès du Comintern, on le voit à la tribune de ce septième congrès, aux côtés de Maurice Thorez, aux côtés de Cachin, aux côtés de tous les grands dignitaires de l'international communiste. Et il est vraiment, à ce moment-là, célébré comme celui qui, notamment grâce au congrès d'Amsterdam, a été le précurseur de la politique du Front populaire qui culmine à l'époque et qui triomphe à l'époque. Et je dirais que c'est une gloire qui va très vite devenir une gloire posthume, puisqu'il meurt en 1935. Et ses obsèques à Paris en 1935 seront peut-être la première grande manifestation du Front populaire naissant.